L'ex-reine de beauté Marine l'Orphelin a eu du mal à se remettre d'une agression dont elle a été témoin. On vous dit tout par ici. C'est-il une grande première pour Marine l'Orphelin. A tout juste 30 ans, l'ancienne Miss France vient de publier son premier livre intitulé En pleine forme. Édité par Marabou, l'ouvrage recense des conseils de médecins pour préserver sa santé, notamment en améliorant la qualité de son sommeil, en trouvant sa routine alimentaire, en se motivant à avoir une activité physique régulière, en faisant attention à sa santé mentale, en s'accordant des moments de bien-être, etc. L'ex-reine de beauté délivre ses petits trucs et astuces au lecteur pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps tout au long de quelques 200 pages. Si elle apparaît aujourd'hui en pleine forme, Marine l'Orphelin reste traumatisée par une agression dont elle a été témoin en 2018. Son compagnon d'alors avait été menacé en pleine rue par un individu armé d'un couteau alors qu'il se promenait. Même en étant médecin, on peut être paralysé, perdre tous ses moyens, confie à public la jeune femme qui ressent également un profond sentiment de culpabilité, ayant elle-même été victime de l'agresseur avant les faits. Si est-il le revers de la médaille, explique-t-elle. Et une bonne leçon, il faut préserver sa vie privée, faire très attention à ce qu'on donne. Et de conclure, j'ai réalisé que je dois encore plus nous protéger, mes proches et moi. Cet événement qui a fragilisé Marine l'Orphelin Christophe, Malmézac, et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l'autre, nous serons toujours un pilier l'un pour l'autre, expliquait Marine l'Orphelin sur Instagram au mois de juillet dernier. La jeune médecin révélait ainsi avoir mis fin à une histoire d'amour longue de 9 ans. Entre la rupture et le retour chez elle, en métropole, le changement de vie a été brutal. Je suis un peu fatigué pour être honnête, confie-t-elle à nos confrères. La sortie du livre, l'installation à Paris, retrouvait un nouveau rythme. C'est intense, mais le moral est bon. Si elle tient bon, l'ancienne Miss France-Nay ne reste pas moins vulnérable, c'est normal, une rupture fragilise. Mais ça va, on avance. Marine l'Orphelin a déjà le regard rivé vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada